Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui encore une fois à un test de matériel et encore une fois en compagnie d'Aurélien parce qu'en plus du Z Fold 3 qu'on a testé la semaine dernière et je vous remets ici en fiche si vous n'avez pas vu le test il avait reçu sa Galaxy Watch 4 classique pour changer sa Galaxy Watch 1 classique et donc c'était l'occasion de vous proposer aussi de tests de cette montre pour vous montrer un petit peu tout ce qu'elle peut apporter comme nouveauté avec mon avis sur les quelques tests que j'ai pu en faire vite fait quand il me l'a passé et bien sûr son retour d'expérience à lui après une grosse semaine d'utilisation où en plus il était en vacances donc il l'a beaucoup utilisé pour traquer des grosses sorties de 6-7 heures de vélo des choses comme ça donc il va pouvoir vous donner vraiment un ressenti sur une utilisation assez intensive de la montre on regarde donc tout ça juste après l'intro alors déjà cette Watch 4 côté fiche technique elle pèse 52 grammes à une batterie d'un petit peu moins de 400 milliampères heure et bien en fait j'avais envie de changer de montre j'avais la Galaxy Watch 1 j'ai les versions 46 mm à chaque fois c'est à dire la plus grande montre que tu peux trouver à chaque fois parce qu'il y a les 42 et 46 la différence ça va être la taille de l'écran et la capacité de la batterie disons que plus la batterie est grande plus il y a d'autonomie là dessus ça va être une découverte pour personne là ça fait une semaine que j'ai la montre donc j'ai un peu testé tout ce que je pouvais faire avec et aussi j'ai regardé un peu l'autonomie de la montre Samsung annonce une quarantaine d'heures d'autonomie effectivement puisque un petit bracelet comme ça qui consomme beaucoup moins qui a beaucoup moins d'options, un écran beaucoup moins énergivore a déjà une batterie de la même taille et ne tient que 2 ou 3 semaines donc forcément il est évident que la montre va tenir beaucoup moins longtemps et vous verrez qu'à l'usage on est plutôt sur une grosse journée intensive avec la nuit aussi mais qu'il va falloir la recharger toutes les 24 heures l'autonomie c'est moyen dans le sens où elle tient grand max 3 jours les Garmin tiennent plus d'une semaine où là pour moi l'autonomie est correcte à bonne là la 46 mm tient 2 à 3 jours suivant l'utilisation et les 42 mm je crois que c'est 2 jours et encore on était plutôt sur une journée et demi elle dispose de 16 Go de stockage dont environ à peu près 8 sont encore disponibles a posteriori pour installer les applications que vous souhaitez ce qui est quand même pour les applications d'une montre extrêmement confortable le Strava on le trouve, l'appli météo, le chrono, le minuteur, l'horloge mondiale je peux changer les cadrans donc là c'est le cadran que vous verrez d'ailleurs le cadran on peut le personnaliser aussi je peux choisir en fait sur les 4 barres que j'ai sur le tour je peux choisir en fait quelles informations sont affichées elle utilise Wear OS et non plus Tizen comme la première génération de la montre de Samsung ce qui lui permet d'être compatible avec les applications du Google Play Store pour les montres et donc lui ouvre un certain nombre d'applications qui n'avaient jamais été portées sur les Galaxy Watch précédentes elle est compatible avec les Wifi A, B, G et N pas de Wifi AC pour le coup donc de Wifi 6, elle s'arrête au Wifi 5 elle est compatible avec le Bluetooth 5 tout court pas de Bluetooth 5.1 ou 5.2 elle fait NFC aussi, on peut payer en sans contact au niveau du positionnement GPS elle est compatible avec les 4 principaux réseaux le GPS américain, le Galileo, le GLONASS et le Beidou ce qui lui offre un positionnement totalement indépendant du téléphone et de très grande qualité il y a un truc qui est pas mal, c'est quand tu fais un... tu te mets un trajet, comment dire, sur le téléphone tu peux l'avoir aussi sur la montre tu règles ton trajet puis au lieu de ressortir ton téléphone toutes les deux minutes en fait, au changement de direction, la montre vibre et du coup, il n'y a plus qu'à regarder on va dire tourner à gauche, tourner à droite ça, ça peut être pas mal mais là aussi, beaucoup d'autres capteurs il y a un capteur d'altitude baromètre il y a le suivi du cardio donc les battements du coeur en continu un électrocardiogramme en plus de la captation des pulsations cardiaques et du rythme cardiaque elle a de quoi mesurer votre pression sanguine alors lui, j'ai pas pu le tester parce qu'il faut calibrer la montre avant donc je ferai ça quand je pourrai il faut calibrer la montre avec un vrai tensiomètre, je crois enfin bref pour qu'ensuite, lui, qu'il puisse comparer les vraies valeurs avec ce que la montre retrouve et puis faire son échelle votre oxygénation du sang avec un capteur SPO2 petite déception dans le sens où je pensais que ça pouvait être activé pendant qu'on fait un effort sportif du vélo, une course à pied, un truc comme ça et j'ai pas l'impression il faut que vous restiez très très immobile pour que la montre vraiment soit plaquée contre le poignet et ne bouge pas parce que sinon, ça va flinguer la mesure il vous dit que vous avez bougé qu'il n'a pas réussi à faire la mesure et à l'interpréter qu'il faut recommencer et en plus, la mesure prend quand même un peu de temps c'est-à-dire qu'on est sur 15, 20, 30 secondes j'ai pas chronométré mais je vais vous le remettre à l'écran de toute façon donc vraiment, il faut ne pas bouger et donc pendant l'effort, pendant l'exercice c'est pas possible ou alors il faut vraiment faire une micropause lancer la mesure regarder où on en est et reprendre l'exercice en fonction c'est le petit côté un peu de dommage mais de ce que j'ai compris pour l'instant toutes les montres qui ont un capteur SPO2 fonctionnent de la même manière c'est des limitations propres aux capteurs et à la technologie de miniaturisation utilisée pour intégrer ce type de capteur dans une montre donc voilà, il n'y a pas de désavantages concurrentiels à Samsung sur le sujet il faut juste le savoir avant d'acheter pour savoir ce qu'on achète après donc du coup, il y a le suivi du sommeil où elle était capable de détecter le sommeil avec les différentes phases de sommeil et tout ça et puis, il y a l'enregistrement des ronflements elle a un capteur de lumière pour adapter automatiquement la luminosité de l'écran de manière à ce qu'il soit toujours lisible tout en ayant une économie de batterie dès que vous n'êtes pas en plein soleil là, moi, elle est réglée en luminosité auto donc je ne sais pas comment elle fait sa vie mais je n'ai jamais de problème de lecture elle dispose également d'un capteur qui lui sert de boussole donc d'un magnétomètre et d'un impédance-mètre qui va vous permettre de mesurer votre masse graisseuse votre quantité de muscles, d'eau dans le corps en sachant bien sûr que ça sera entre le poignet qui porte la montre et la deuxième main donc ça sera bien sûr sur la partie haute du corps que l'analyse se fera et que donc ça aura les limites liées à ce type de mesure entre les deux bras en termes de format pour moi, même s'il a pris la plus grosse des deux je n'ai pas été dépaysé puisque je porte des grosses montres comme celle que je vous avais déjà testé sur la chaîne là, c'est ma ProTrek j'ai aussi ma G-Shock et donc j'ai l'habitude des montres assez grandes et effectivement, par rapport à ma ProTrek qui est effectivement énorme la Galaxy Watch 4 est à peu près sur le même format donc ça, ça ne m'a pas choqué mais effectivement, si vous aimez bien les petites montres les montres compactes passez tout de suite votre chemin ce ne sera pas fait pour vous en termes de fonctionnement c'est ultra réactif malgré un petit processeur de cœur franchement, ça réagit super bien ça change les cadrans ou les applications ultra vite le défilement dans le menu d'application est vraiment rapide tout ça, c'est vraiment du bel ouvrage la montre est plutôt quali et j'aime beaucoup ce système de couronne de navigation qui, à ma connaissance, est exclusif à Samsung puisque, certes, vous avez l'écran tactile mais si vous avez un peu les mains mouillées s'il y a un peu de flotte des choses comme ça et que vous avez du mal ça peut vous permettre aussi de naviguer dans la montre de manière non tactile et ça, c'est quand même ultra intéressant parce que, voilà si vous baroudez avec votre montre que vous faites du sport dans des conditions un peu extrêmes je sens qu'il y a une petite résistance quand elle tourne elle n'est pas en roue libre, roue libre mais du coup, ce n'est pas gênant et puis après, on verra sur les photos au niveau des boutons ils sont assez arrondis et allongés moi, j'aime bien cette forme-là ça peut vous permettre de changer les options ou de vérifier ce que vous avez à vérifier tout en étant, voilà optimal dans la gestion et en n'étant pas obligé d'essuyer en permanence le cadran pour essayer de faire fonctionner l'écran tactile donc ça, c'est quand même vachement bien et c'est vrai que je trouve que c'est très pratique déjà au niveau sélection en fait, dans le menu on peut tout faire au doigt l'écran est tactile mais on peut faire aussi à la roulette et petit détail c'est que ça te protège l'écran parce que si tu cognes ta montre souvent, c'est la roue qui prend puis la roue, en fait, tu ne verras rien dessus et l'écran, il ne prend rien la montre est totalement waterproof je crois qu'il y a des IPX6 ou 7 ou 8 enfin, en tout cas, vous pouvez la mettre dans l'eau aller dans la piscine avec ah ben, ça va sous l'eau la précédente, moi, j'ai été à la mer et tout ça, elle n'a pas branché et je pense que là, c'est pareil le bracelet en silicone est plutôt confortable discret mais voilà, confortable et c'est avant tout ce qu'on lui demande c'est un plastique vraiment agréable clairement, c'est une montre qu'il va falloir recharger tous les jours comme un smartphone sauf que le smartphone vous pouvez l'utiliser pendant qu'il est branché et qu'il est en train de se charger et c'est pour ça que pour l'instant je ne suis toujours pas passé à la montre connectée et que je me contente de petits bracelets comme ça parce que le bracelet connecté pour moi, il est là pour être tout le temps avec moi c'est-à-dire qu'il traque mon sommeil il traque mon activité physique il traque mes pas il traque tout ça comme le fait une montre connectée il me relaie aussi toutes les notifications du téléphone ce qui me permet d'être ni en sonnerie ni en vibreur pour être ultra discret mais d'avoir quand même tous mes notifs et mes appels et de ne pas rater mes appels comme le ferait une montre connectée mais par contre là-dessus j'ai trois semaines d'autonomie ce qui fait que quand je le recharge pendant deux heures c'est deux heures toutes les trois semaines quand vous avez une montre que vous devez recharger tous les jours c'est deux heures tous les jours ça va demander quand même une certaine organisation pour soit la recharger le soir quand vous êtes à la maison avant d'aller vous coucher si vous voulez qu'elle puisse traquer correctement votre sommeil après le matin en fonction de ce que ça a consommé pendant la nuit vous risquez de devoir la remettre un peu en charge pour être sûr de tenir la journée enfin pour le coup pour moi malgré la qualité de finition malgré toutes les options malgré la réactivité malgré la beauté de l'écran qui est ultra lisible etc hyper réactif l'autonomie reste encore le point noir essentiel sur ce genre d'objet qui fait que je ne sauterai encore pas le pas je comprends les gens que ça intéresse et qui ont déjà sauté le pas pour moi la contrainte d'autonomie est encore trop importante pour que je vive bien avec cet objet là et qu'il ne soit pas relégué directement dans un tiroir au bout de quelques jours ou quelques semaines parce que j'en aurais marre de passer mon temps à le recharger à ne pas l'avoir au poignet voilà en tout cas donc pour mon avis et celui d'Aurélien j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas pensez au clap le commentaire le like l'abonnement et le partage le Tipeee le Utip et le bouton rejoindre que vous avez juste en dessous de l'écran vous permettent également de pouvoir soutenir la chaîne financièrement et ça fait toujours plaisir quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatiques et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continue de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye